Bonjour, lundi 27 mai 2019, bienvenue au point trading de crypto du jour. Alors, aujourd'hui, après la forte hausse du signal que je vous avais signalé hier, on est plongé dans une nouvelle phase de consolidation que j'ai représentée entre les deux lignes pointées orange qui forme la zone de travail et en même temps qui trace cette zone de consolidation. On voit bien qu'elle se maintient fortement dedans. Alors, tout ceci, on est sur le graphe 1h. Donc, chaque bougie que vous voyez ici représente 1h de cotation. Alors, ici, précédemment, hier, nous étions le 26 mai et donc, on a franchi, donc, vous le voyez ici, on a eu une forte hausse qui a franchi, comme je le disais hier, mes deux hauts de range, le range pour le graphique 1h qui est en vert et le range que j'avais tracé pour le graphique daily, donc, journalier, qui est en jeu. Donc, aujourd'hui, je peux déplacer mes zones, mes zones de range. Voilà les zones que j'étudie, dans lesquelles le cours se maintient. Voilà, pour la première et pour la deuxième, je vais la tracer à peu près ici. Voilà, c'est une zone un peu élargie. Voilà. Donc, vous avez vu, ma zone de travail cadre vraiment bien le cours actuel et on a de la zone de range, je l'ai élargie un peu exprès. Alors, en daily, donc, on a franchi cette zone, la zone, l'ancienne zone de range, donc, on pourrait, voilà, donc, on est comme ça en daily, donc, on pourrait, non, on est comme ça, voilà, on est comme ça. Donc, on pourrait carrément, maintenant, on pourrait supprimer, donc, ces droites que j'avais tracées pour délimiter la zone de range jusqu'à hier. Et comme aujourd'hui, on a traversé cette, on a franchi la limite haute de cette zone de range, on peut la retirer. Donc, en daily, là, on a un signal haussier qui, enfin, c'est reparti à la hausse. On a eu une stagnation temporaire et puis on est reparti. Voilà, donc, comme je disais, Bitcoin est toujours surprenant et il a de la force et je pense que, voilà, c'est pas forcément terminé. Donc, là, comme je disais hier, donc, voilà, hier, on était à peu près ici quand j'ai fait la vidéo, donc, on était à peu près à ça, on avait peut-être une bougie comme ça, une, deux bougies après la grande hausse. Et donc, on a continué à monter dans la nuit jusqu'à deux heures du matin, puis après, ça a commencé à dégonfler, à marquer une consolidation qui est bien présente et visible aujourd'hui. Donc, comme je disais hier, il faut surveiller la moyenne mobile et j'avais dit que je couperais sûrement ma position que j'avais prise un peu pas avant, donc, qui était en bénéficiaire. J'avais dit que je la couperais certainement si le cours devait franchir, enfin, marquer une consolidation et certainement un croisement avec la moyenne mobile. Ce qui, c'est vraiment le scénario qui s'est passé, consolidation, ma moyenne mobile a fini par rejoindre le cours et boum, franchissement de cette moyenne mobile. Et donc, moi, j'ai coupé, voilà, 87, 60, j'ai coupé, 8 760 dollars. J'ai coupé, donc, ma position qui était positive. Voilà, deux solutions, si on voit à plus long terme, on peut laisser porter la position. Mais moi, comme là, je vous parle vraiment en mode trading. Je ne parle pas en mode investissement moyen ou long terme. Là, je vous parle en investissement court terme. Donc, voilà, je chope des mouvements sur le court terme. Quand il marque une pause et que la moyenne mobile commence à rejoindre les cours, c'est là que je coupe ma position et j'attends la prochaine hausse comme ça. En tout cas, sur le Bitcoin, on remarque que c'est un schéma qui se répète régulièrement. Depuis que j'ai commencé à faire les vidéos, vous voyez, ça se répète, ça se répète, ce genre de schéma. Donc, c'est une, comment dire, c'est très caractéristique du Bitcoin, en tout cas, encore cette année-là. Voilà. Donc, voilà, il fonctionne, on va dire, comme ça. L'Ethereum, quand vous regardez le graphique, la façon dont il réagit, il ne réagit pas tout à fait pareil. On remarque quand même une différence. Par exemple, si on regarde l'Ethereum, c'est là que c'est intéressant. C'est à force de regarder le marché, on commence à assimiler, de manière un peu, pas forcément, c'est un peu visuel, c'est de l'habitude de trading, en fait. Et on commence à capter un peu la façon dont fonctionne le marché. Donc, là, je vais tracer. Donc, je vais redéfinir mes zones. Donc, on va dire que, voilà, la zone de travail, la zone dans laquelle il évolue, elle est un peu comme ça. Si on veut être, voilà, à peu près, voilà. On va être large et mettre ici. Voilà, donc là, c'est sa zone. Donc là, il avait augmenté hier. Voilà, donc il fait pareil. Je pense qu'à peu près toute l'équipe vous pouvez lui faire parler. Ah, l'EOS, lui, pas mal. Donc, je pense que pendant la stagnation du Bitcoin, pas mal d'argent a été converti en EOS. Parce qu'on voit que l'EOS, lui, il continue à progresser pendant la consolidation du Bitcoin. Donc, encore une fois, si vous avez ce réflexe de garder les autres cryptos, vous pourriez, je crois, un peu d'autres mouvements, vous pourriez aussi convertir l'argent gagné sur le Bitcoin et continuer à le trader sur une autre qui est en train de capter les fonds qui sont transférés puisque les fonds, en fait, l'argent ne fait que circuler, en fait. C'est ça, en fait. C'est que le Bitcoin, il monte et quand il stagne, c'est qu'il y a de l'argent qui se déboucle, il y a de l'argent qui est en train d'être transféré ailleurs. Donc, l'argent, en fait, il fait des mouvements. Il passe d'une main à une autre. C'est ce qu'on entend souvent, c'est qu'on passe d'une poche à une autre. C'est un concept et c'est ce qui se voit sur les marchés, simplement. Alors, donc là, Litecoin, il a consolidé aussi. Donc, on regarde, voilà, la consolidation, elle s'est faite à peu près à minuit. Si on regarde les hausses, donc lui aussi, il a consolidé un bon temps que tout le monde. Puis, il a repris une petite forme haussière après. Je voulais vous montrer aussi, alors ça, par contre, j'ai regardé, c'est BNB. J'étais dessus, en fait, depuis que je suis entré, toute cette soirée, j'étais un peu dessus. et je regardais, je regardais, qu'est-ce que je regardais ? Je regardais en... Je crois en... Non, je regardais en... Non, c'est pas BNB ESD. Pardon. C'est bien BNB que je regardais, Binance, mais par rapport au BTC. Je ne sais plus parlant par rapport au BTC. Comme je l'ai dit, il faut regarder Binance quand le Bitcoin, il commence à stagner. Et donc, quand il a commencé à stagner, toute la journée, le BNB, lui, il était dans les choux depuis hier. Ça, je l'ai vu depuis hier et qu'il avait traversé ici la phase B, la moyenne mobile. Je me suis dit, comme le Bitcoin était en train de monter, je me suis dit, tiens, c'est pas bon pour le Binance. et il faut attendre le franchissement de la moyenne mobile pour investir dans Binance. Et certainement, que le Bitcoin, à ce moment-là, soit fera un repli ou il sera en consolidation. et voir si Binance, si le BNB, lui, marque un mouvement haussier, il faudra le trader un peu comme sur le Bitcoin, en fait. Je pense, je suis en train d'étudier un peu le phénomène. Et là, je remarque qu'il est en train de s'approcher de la moyenne mobile. Voilà. Pendant que, donc, le Bitcoin, pendant que le Bitcoin, lui, il stagne. Il a rejoint sa moyenne mobile à 18h, à peu près, 17-18h. Et là, depuis 22h, on a un petit mouvement, mais bon, pas encore franc. Alors, est-ce qu'il va le franchir ? On ne sait pas encore. Alors, par contre, un truc intéressant, ce serait de voir, il faudrait bien voir, les hausses. Donc là, je reviens sur le Bitcoin. Et maintenant, je vais mettre les hausses, puisque là, il va marquer quelque chose d'assez intéressant. comme j'ai dit, à 14h. Lui, c'est à 14h qu'il a repris une vague haussière. Qu'est-ce qui s'est passé ici, à 14h ? On a eu un petit haussier, un petit mouvement haussier, mais bon, une petite bougie haussière. mais bon, rien de flagrant, ouais, non. Il n'y a pas eu de baisse, il n'y a pas eu de franchissement de moyenne mobile à ce moment-là. Je pense que c'est juste une... Ouais, voilà, un trousse. Comme je disais, je pense que c'est juste l'argent qui est passé dans le Bitcoin à l'éos, et peut-être dans d'autres cryptos encore, parce qu'il n'y a pas que ça. On va aller regarder sur le Bitcoin. Il se déconne 2,16% sur 24h, puisqu'à cette même heure, il était en train de marquer le... Il venait déjà de monter, donc c'est normal qu'on se retrouve à 2,16%. Ouais, donc rien de particulier. Si on regarde, vu qu'il est minuit... Ah non, quoi que c'est... Je crois que c'est vers 22h, ou vers 2h du matin que... Parce que je croyais un décalage par rapport au GMT, et je crois que la nouvelle bougie se forme à 2h du matin pour le Bitcoin, il me semble. Quoique non. Là, il y en a une qui se forme. Euh, non. Parce que là, je suis pour 1h. Je ne suis pas en grave. De pays. Donc là, on est sur celle du 27. mai. Donc celle du 28 n'est pas encore formée. Voilà. Ce que je disais, il me semble qu'elle se forme à 2h du matin. Donc là, effectivement, on voit que pour aujourd'hui, elle est vraiment très, très... Je vais agrandir. On voit que, voilà, aujourd'hui, c'était consolidation. C'était flagrant sur le dessin. hier, c'était une grande hausse qui a permis de prendre un mouvement haussier, une tendance haussière. Et là, une consolidation, on voit, la bougie, elle est toute petite. Elle va certainement finir comme ça. Il y a des chances. Donc, je reviens comme ça. ce qui explique les 2,16%. Mais bon, c'est une boostée quand même aussi. C'est bien bien. Alors, je vais voir le cas. Donc là, au niveau des premières cryptos, il y a quand même les hausses. Les hausses, comme on a vu, il a repris encore une ascendance haussière. Ce qui lui fait avoir 10% de, quand même, de progression. Malgré la progression déjà qu'il a marqué hier. Le Likon aussi, pas mal. Et on a que le Tron. On a le Bitcoin SV. Bon, voilà, dans les premières cryptos, les plus solides, on va dire, puisque c'est celles qui ont le plus de, enfin, dont le market cap est le plus élevé, le plus élevé, le plus gros. on a l'Iota aussi. Je serais bien intéressé de voir le Tron. Je n'entends que je n'ai pas regardé la file du Tron. Alors, on va prométer un XUSD, voilà. Ah, effectivement, on délit, en tout cas, deux bonnes bougies haussières. intéressant, très intéressant. Donc là, le 26 mai, dès 9h du matin, il avait marqué une hausse, il n'a pas arrêté de monter depuis. Voilà, c'est vraiment, vraiment intéressant. que je serai un peu plus le TRX à la finir, bien qu'après, il faudra qu'en daily, il est quand même flat. Quand on regarde depuis quelque temps, il est flat. Là, il a une poussée, mais avant ça, c'était assez flat. Est-ce que ce sera un réveil du TRX ? À voir, à voir. Pour l'instant, trop tout pour le dire. Alors, je vais bientôt terminer cette vidéo. Je voulais juste finir avec le Queen Market Cap. Et donc, on va aller voir. J'attends un petit peu le temps qu'il sauvegarde. Alors, c'est bon. tu ne vas pas. Realiser. Alors, on va passer. Donc, il n'a pas registré le fait que je suis passé sur le Bitcoin. Alors, désolé pour l'attente. Voilà. Maintenant, est-ce que je peux passer tranquillement au Queen Market Cap ? C'est pas grave. Et donc, voilà. Donc, je mets les plus hautes performances qu'il y a eu dans le top 100 des cryptos. Sur le Maxime Coin, voilà, général. Donc, le Maxime Coin encore, grosse progression, on voit. Déjà, même dans les dernières vidéos, vous avez vu, Maxime Coin était à chaque fois dans les premières, dans les plus grosses progressions. Je ne sais pas ce qui se passe sur le crypto, mais apparemment, il y a du mouvement. crypto pour comme ça aussi, je l'avais remarqué, cette crypto, je voulais même investir dedans un peu. Je n'ai pas eu le temps de le faire. Dommage pour moi. BitTorrent, ça, je le vois aussi assez souvent. Metzefcon, ouais, Chainlink, Leos, voilà. Aurora, encore une fois, il est revenu, là, malgré qu'il avait fait une bonne baisse ces derniers jours. Bitcoin SV, le Tron, le Pundix, Pundix, c'est bien aussi. Je le vois souvent dans les performances. Peut-être qu'il y a des moments où il baisse quand même. Mixing aussi, je l'ai vu dans les performances régulièrement ces derniers temps. À surveiller. Metaverse, je ne connais pas vraiment, mais je crois que je l'ai déjà remarqué aussi un peu. Le Yota, l'IOST, voilà. jusqu'au Monero et après, il y en a encore d'autres. Voilà. Bon, bref. On a fait, c'était juste pour voir à peu près. Je pense que, au gros, le Bitcoin, il est en consolidation et l'argent, il est en train d'être prospéré dans d'autres, dans d'autres Alpcoins pour profiter d'autres performances. Je pense que, voilà. Ceux qui sont assez aguerris, c'est un peu comme ça qu'il doit fonctionner. Voilà. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à profiter de l'offre, encore une fois, pour obtenir vous-même 45 euros offerts par un wallet qui se trouve juste en dessous de la vidéo. vous cliquez sur le lien, vous recevrez un PDF qui vous explique de A à Z vraiment la démarche de ce que vous devez faire pour profiter de ces 45 euros qui sont offerts. On ne vous demande rien d'autre. En contrepartie, il n'y a rien, il n'y a pas de contrepartie. Moi-même, je ne touche pas de gains de parrainage, etc. Non, c'est simplement que je vous l'offre. Il y a une bonne astuce, il y a une bonne offre et tout ça, je diffuse. Et puis voilà, c'est tout. Je vais juste diffuser autant que ce soit des gens qui m'écoutent, qui profitent de ça. Voilà, ce que je veux dire. Et donc, voilà, c'est offert. Et vous pourrez faire profiter votre famille ou vous pouvez même multiplier ces 45 euros en étant malin à la fin du guide PDF. Vous allez voir, il y a l'astuce qui est décrite. Voilà, donc vous pouvez multiplier facilement par 3, 4 par 5 peut-être ces 45 euros. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo et je vous dis à certainement demain. Ciao !